On s'appelle la connaissance. Ce manque de connaissances nous empêche d'adopter et de faire un certain nombre de choses. Et je parle du principe que la connaissance endogène va être et doit être le nouveau baril africain, le nouveau baril de pétrole, notre pétrole actuellement. Et c'est ça toute la bataille, doit être l'accès à la connaissance. Et vous savez bien que les autres l'ont compris, puisque l'accès à la connaissance n'est pas permis à tout le monde. Et tout, il y a plein de barrières. Actuellement, vous constatez que toutes les grandes écoles françaises vont en Afrique maintenant pour proposer des services, parce que justement, on veut garder la maîtrise sur l'accès à la connaissance. Mais nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. C'est important, parce que la connaissance pour l'esprit humain ressemble, pour nous faire plaisir, au soleil d'Afrique à la végétation. Vous savez quand le soleil apparaît, vous avez tout qui fleurit, tout est beau. La connaissance devait nous permettre de fleurir nos pauvretés pour aller plus loin. Alors il est temps maintenant. Je viens pour dire qu'il est temps. Il est temps qu'on se pose des questions, parce que l'Université des connaissances africaines est un système de pose de questions, afin justement de voir quelles sont les failles, les difficultés, les lacunes, les propositions que nous pouvons apporter. Le rôle de la diaspora, ce n'est pas de s'installer chaque jour dans une logique de critique. Il est maintenant temps que la diaspora s'installe dans la conjugaison des trois P. Les trois P pour nous, c'est trois pactes. Le pacte de coproduction, avec tous les intérêts possibles. Le pacte de coproduction, il est temps maintenant de coproduire avec ceux qui sont sur place. Il est temps de coproduire avec ceux qui sont ici, parce que nous, je suis allergique aux coquets-coliers. Il est temps maintenant de coproduire avec ceux qui sont ici, de coproduire avec ceux qui sont sur place. Ce n'est que dans cette coproduction du âge que nous pouvons mettre en exergue notre valeur ajoutée. C'est décalé. On me demande de conclure, je veux conclure, mais je ne pourrai pas rester longtemps avec vous. Si ce n'est que pour vous demander de vous intéresser à la faiblesse structurelle que nous avons, qui est le refus d'aller vers la connaissance. Il va falloir qu'on déserte un peu les barres pour qu'on puisse de plus en plus envahir les bibliothèques, parce qu'il est temps. Et la mondialisation ne vous laissera pas le temps. La mondialisation nous a accordé un petit choix, un petit mot, le mot choix. Mais ce choix ne va pas durer longtemps. Pour la première fois, nous pouvons choisir notre modèle de développement. Pour la première fois, nous pouvons choisir nos partenaires. Pour la première fois, nous pouvons choisir nos offres technologiques. Mais ça ne va pas durer longtemps, parce que la fenêtre risque de se refaire.